et bonsoir je fais la vidéo parce que j'ai remarqué que la nuit tombait très vite oui j'ai remarqué que dans une de mes vidéos on me voyait au début et après on ne voyait plus ma tête quoi on voyait à peine les deux lunettes qui brillaient quoi on ne voyait même plus il faisait nuit mais c'est affolable comment la nuit elle tombe vite ah ouais c'est là il est 20 heures passées voilà je fais la vidéo maintenant donc ce matin rebelote hop je suis partie à la patte aux doigts vers la barre hop je suis allée faire signer des pétitions pour faire stériliser les animaux en tout cas les chats parce que là c'est une question de chat après pour les chiens ça je sais pas donc j'ai eu plusieurs personnes j'ai eu des personnes qui étaient pour donc ils ont signé de suite il y en a une autre elle a signé à contre coeur parce que bon elle se sentait pas concernée il y a déjà des chats à la patte aux doigts là la dame elle est à la patte aux doigts vers là bas je lui dis mais vous savez que ne fait une femelle ça fait entre cinq et six portés de chaton donc là où elle a dû voir l'image dans la tête cinq à six portés bon bon moi je m'en foutais le moment qu'elle signe c'était le principal voilà après bien sûr je les gens s'ils me disent non mais voilà elle a dû voir l'image de cinq ou six portés ça va faire beaucoup de chats alors après j'ai eu alors j'ai eu un monsieur qui m'a demandé et pour les pigeons parce qu'au centre-ville à roche il y a trop de pigeons ça ça chie partout ça pue tout je sais pas je dis moi je sais pas moi je viens juste pour faire signer la pétition après je sais pas c'est la mairie qui doit s'en occuper moi moi j'en sais rien voilà moi je m'en fous de toute façon moi je suis contente qu'il y ait des pigeons qui vivent voilà c'est pas moi qui vais faire quelque chose pour qu'on a tué des pigeons voilà donc il y a eu un monsieur par contre il m'a demandé si j'avais une pétition pour stériliser les êtres humains parce qu'il y en a trop il y en a trop il me dit il y a trop de pommes alors moi je pense la même chose mais je ne lui ai pas dit voilà j'avais je voulais pas alimenter cette conversation dans oui c'est vrai il y a trop d'êtres humains bon ce monsieur il a deux enfants moi j'en ai pas et ce monsieur comme il dit voilà qu'est ce qu'on leur laisse à nos enfants avec ce qui se passe qu'est ce qu'on leur laisse donc j'ai pas voulu alimenter cette conversation là dedans mais enfin j'ai rencontré bon c'est un homme mais j'ai rencontré quelqu'un qui pensait comme moi je me suis dit ça c'est bien toutes les femmes faites vous opérer là enlever vos ovaires de pasta plus d'enfants voilà ça serait bien adoptez les ou achetez un poupon dans un magasin et voilà vous serez contentes parce que vous allez faire des chômeurs et des gens la rue voilà ce que vous allez faire mais moi je le dis c'est surtout pour vos enfants vous prenez la conscience de ce qui se passe donc avant de faire des enfants réfléchissez vous n'êtes pas une poule pondeuse d'accord réfléchissez à ce que vous allez leur laisser qu'on me vit derrière moi oui donc voilà en tout j'ai eu quatre pages de pétition de hier soir et deux ce matin et là j'arrête parce que j'en peux plus je suis carotte caout ce que vous voulez je suis ah j'en peux plus après je vais à la dépêche tant qu'à faire je demande à la dépêche je rentre hop je vais voir le monsieur au fond le monsieur il me reconnaît oui il me reconnaît le monsieur la dame au vélo oui oui la dame au vélo avec le gilet jaune tout ça oui oui la dame au vélo c'est moi oui oui et donc il m'a reconnu voilà de toute façon ils vont me voir souvent parce que quand il y a trop de choses moi au moment de l'essai je vais à la dépêche ils me disent oui ou non c'est pas grave mais j'y vais quand même voilà et du coup alors il m'a pas mis le tampon sur ma pétition alors ça il l'a pas mis mais par contre il va faire un article bon j'aurais préféré aussi qu'il mette le tampon sur la pétition non il ne pouvait pas mettre le tampon sur la pétition mais il va faire un article parce que ça l'intéresse donc il m'a dit que j'avais bien fait de passer parce qu'il y a deux articles qui l'intéresserait c'est justement Chapatoune dont il a appelé la directrice ils vont faire un article ça va aider l'association tout ça pour que la mairie se bouge et après je pense qu'il va regarder avec la SPA parce qu'il ne le savait pas donc c'est moi qui lui ai appris tout en parlant parce que moi je ne savais pas et du coup on a parlé de la SPA et j'ai dit que les animaux sont sous quarantaine donc voilà ils ne prennent plus d'animaux ils ne peuvent pas les faire sortir en faire adopter ils sont sous quarantaine donc voilà donc je pense qu'après il verra avec la SPA donc j'ai bien fait de passer voilà comme il m'a dit c'est bon moi je suis allée voilà hop je suis allée partout moi voilà oui oui il y a des personnes elles m'ont signé même de suite la pétition tout ça mais vraiment très très gentille bon pour moi c'est pas beaucoup mais je suis trop fatiguée moi je ne peux pas faire le tour de la ville ça m'est impossible ça m'est impossible là deux fois de suite non non même s'après-midi non je vais rester chez moi je ne pouvais plus je comprends pourquoi j'arrive même plus à travailler là je fais un effort pour une association parce que c'est moi qui ai proposé mon aide pour pouvoir avoir vite des signatures c'est moi qui ai proposé juste comme ça je suis juste une citoyenne de la ville d'Oche c'est tout je me suis dit je ne suis pas prête de retravailler je ne suis vraiment pas prête je ne tiens pas le coup oh la 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 donc écoutez moi j'ai fait ce que j'ai pu maintenant je laisse tout ça dans les mains de l'association Chapatoune j'ai fait ça je vais pas arriver j'ai fait la plainte j'ai fait ça il s'剛剛 tout on la va à la comment vous dire c'est un quartier où il y a des cas alors il y a des cas je ne voulais pas bon bref il faut bien faire avec il y en a partout de toute façon il faut faire avec donc ben voilà bon allez donc je reviens à ma pétition et ma pétition non c'est pas ma pétition mais j'ai mis tellement mon coeur dedans que j'ai été la première à signer je vous le dis j'ai été la première à signer il faut faire stériliser les chats là j'ai un petit chaton qui vient chez moi d'une portée on ne sait pas d'où il vient il a deux mois trois mois même pas trois mois deux mois deux mois et demi et dans trois mois à peu près bon ben on va me prêter une cage pour pouvoir l'attraper je lui mettrai à manger dedans et du coup là quand il passera la trappe hop la cage se refermera et du coup je donnerai le chat à l'association Chapatoune qui vont le faire stériliser ou castrer et qui le mettent en adoption alors je leur dirai essayer de le mettre en adoption parce que moi j'ai pas envie que ce chat s'attache à moi et je veux pas m'attacher au chat déjà quand il me fait ses petits miaulements le pauvre ben moi j'ai un coeur je suis pas un robot j'ai un coeur j'ai une âme bon ben il mange et il boit mais au moins il va être stérilisé ou castré et je vais demander à l'association de ne pas de ne pas le relâcher ici voilà je veux qu'ils le mettent en adoption parce que sinon le chat il va s'attacher à moi et moi aussi et après comment je fais alors oui il y en a qui m'ont dit ben tu le laisses pas manger tu le laisses pas manger je vois un petit animal et je le laisse crever de faim sous mes yeux et n'importe quel animal ça peut être un chien ça peut être une girafe pour moi c'est impossible je ne peux pas c'est affolant quoi je veux dire les gens je me dis mais ils ont le coeur ils ont un coeur ils ont une âme et voilà et puis il y a des personnes que je connais qui m'ont dit mais ils le sentent que tu aimes les animaux ils le sentent même si l'animal ne va pas s'approcher de moi parce qu'il est sauvage parce que je ne peux pas l'attraper je ne peux pas le caresser ils ne se laissent pas caresser non ils ne se laissent pas caresser mais ils sentent voilà ils le sentent donc du coup c'est chez moi qu'ils viennent qu'ils viennent parce que voilà ils le sentent c'est comme ca alors oui mais je dis s'ils sentent que j'aime les animaux alors pourquoi ils ont peur pourquoi il a peur mais si l'instinct c'est comme ca on ne peut rien faire c'est l'instinct alors j'attends encore 3 mois alors là j'attends 3 mois et dans 3 mois hop voilà et voilà pourquoi je me suis mis à fond dans la pétition parce que là je me suis dit non c'est plus possible c'est plus possible en haute ville ils se retrouvent avec des chats les gens ils râlent il y a des chats un peu dans la haute ville ils se retrouvent avec des chats là il y a il y a des portées de chats un peu partout ca fait trop ca fait trop pourtant j'aime les animaux mais là ca fait trop bon j'aurai eu une pétition pour l'être humain comme le monsieur m'a demandé là je crois que j'en signais au moins 10 000 voire plus alors là je vais aller bon gommage mais bon non j'en ai pas désolé donc bon ben voilà bon allez je m'arrête là il fait encore un peu jour j'ai allumé la lumière parce que je me suis dit tu vas voir que tu vas encore finir la vidéo en pleine nuit tu vas parler les gens vont même plus te voir non mais donc voilà bon et ben écoutez avec tout ça voilà moi j'ai fait ce que j'ai pu de mon côté et ben voilà je peux pas faire mieux allez à bientôt c'est parti c'est parti